bonjour à tous bienvenue nous approchons bientôt des élections présidentielles françaises 2022 je n'ai pas encore de programme oui je n'ai pas encore de programme et j'attends toujours parce que les élections présidentielles 2022 arrivent on nous présente des candidats et moi je n'ai pas de programme je ne comprends rien pour l'instant on nous parle de français une histoire de français apprendre au français être français je ne sais même pas ce que ça veut dire parce que moi je suis française ma mère est française et franchement je ne sais pas ce que ça veut dire pourtant c'est bien en français ce n'est pas en japonais ni en chinois ce n'est pas en japonais ni en chinois c'est bien en français oui la campagne se passe bien en français elle n'est pas en anglais même la campagne la campagne présidentielle 2022 n'est pas en anglais elle n'est pas non plus en japonais ni en chinois c'est bien en français ce n'est pas non plus une campagne apparemment en allemand non ni en russe donc franchement je ne comprends absolument rien parce que moi je suis française et je n'ai aucun programme je n'ai aucun programme j'attends le programme savoir un peu ce que les candidats enfin voilà ce que les candidats qui se sont avancés parce que il y a des candidats qui sont plus en avance que d'autres bon qui pensent qu'ils vont remporter le premier tour c'est bien mais moi pour l'instant je n'ai aucun programme j'entends parler des histoires de français c'est tout ce que j'ai je ne sais même pas ce que ça veut dire il faut être français vous devez être français apprendre aux francs aux français être français mais ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire ça veut dire quoi moi ma mère est française ma mère ne m'a jamais appris à être française elle m'a appris à être moi même ça fait un et deux elle m'a appris à être une bonne citoyenne de la France je ne sais pas si vous avez entendu parler de la citoyenneté la citoyenneté c'est pour tout le monde la citoyenneté c'est dans tous les pays du monde c'est universel oui il y a d'ailleurs un écrivain que j'aime beaucoup dont je vais vous parler parce que bientôt je vais présenter des livres des éditions à la brouillère sur ma chaîne alors moi je ne comprends absolument rien alors soit je suis bouchée soit je suis conne je ne sais pas vous me direz soit je suis bouchée soit je suis conne je ne sais pas mais en tout cas je ne comprends absolument rien à cette campagne j'entends parler des histoires de français être français c'est tout ce que j'entends que des histoires de français être français il faut être français il faut apprendre à être français non mais je ne comprends rien c'est quoi cette campagne il faut être français il faut apprendre à être français mais ça veut dire quoi vous allez apprendre à être français à des gens qui ont vécu en France des gens qui ont été victimes des injustices sur le territoire français des gens qui ont souffert des conditions en France des conditions des quartiers en France des gens qui ont grandi en France leurs grands-parents se sont battus pour la France et après ils ont été parqués dans des quartiers je ne sais pas où des gens des gens dont les grands-parents se sont battus pour la France des gens dont les parents se sont battus pour la France des gens qui ont trimé pour élever leurs enfants en France des gens qui ont vécu en France depuis plusieurs années qui ont souffert dans les quartiers qui ont été mal logés on ne sait pas pourquoi qui ont été parqués dans des quartiers on ne comprend rien non mais franchement vous voulez apprendre à des gens qui ont vécu en France vous voulez apprendre à des français qui ont vécu en France des français qui ont supporté les injustices des français qui ont grandi dans les quartiers qui sont en France depuis des années dont les parents se sont battus pour la France des français qui sont battus pour leurs enfants et vous voulez apprendre à ces gens-là à être français et à devenir français mais on est où là ? mais vous, non mais franchement c'est quoi cette chanson moi ? franchement moi je suis française je vous assure mais franchement je ne comprends rien je suis française et on va venir m'apprendre à être française non mais ça veut dire quoi là ? mais je délire, mais soit je suis conne ou je suis bouchée je ne sais pas au fait il n'y a pas de programme pour les élections présidentielles 2022 il n'y a pas de programme et donc tout ce qu'on a trouvé comme programme apprendre au français à être français non mais je rêve, je rêve, je rêve vous, vous allez apprendre à mon grand-père à être français vous allez apprendre à mon grand-père à être français mon grand-père qui a monté le premier magasin en face de l'hôtel Gouin à Tours en Indre-et-Loire mon grand-père avant la seconde guerre mondiale qui a monté le premier magasin en face de l'hôtel Gouin à Tours qui a perdu son magasin pendant la seconde guerre mondiale parce qu'après la seconde guerre mondiale mon grand-père s'est retrouvé en chemise il n'avait plus rien, il a perdu sa maison, il a perdu son magasin, il n'avait plus rien mon grand-père, après la seconde guerre mondiale il était en culotte dans la rue en France et c'est à mon grand-père que vous allez venir apprendre à être français non mais je rêve mais c'est quoi cette histoire là ? et après la guerre là, après la guerre là, il n'y avait pas de logement après la guerre là, il fallait tout reconstruire, il n'y avait pas de logement ma mère là, elle n'avait même pas de chambre, elle faisait ses devoirs dans le magasin dans le magasin de mon grand-père parce que mon grand-père après la seconde guerre mondiale mon grand-père a racheté un magasin il a perdu son premier magasin, il a été travailler comme serveur dans un café, il a économisé son argent et il a racheté un magasin et c'est à ce monsieur là que vous allez apprendre à être français vous pour des élections présidentielles non mais je rêve donc mon grand-père mon grand-père après la seconde guerre mondiale avait perdu son deuxième magasin et il a refait son magasin à la rue du commerce voilà alors moi maintenant je vais venir à moi et puis pas seulement à moi alors maintenant nous allons parler des anciennes colonies françaises nous allons parler de l'Afrique oui parce que je suis franco-ivoirienne ma mère est blanche, ma mère est française et mon père est ivoirien de la Côte d'Ivoire donc nous allons parler des anciennes colonies françaises donc les anciennes colonies françaises dont la Côte d'Ivoire où on parle le français le français est la langue officielle les livres, tout tout est en français on a bénéficié également enfin bénéficié en parenthèse on a bénéficié d'une culture apparemment une culture française puisque bon voilà la Côte d'Ivoire c'était anciennement colonie française donc ça vous allez apprendre aussi à ces gens-là être français apparemment non mais franchement je rêve je rêve vous allez apprendre à ces gens-là être français en Côte d'Ivoire là-bas tous les livres sont en français la langue la langue officielle c'est le français voilà et c'est ancienne colonie française donc vous allez apprendre à toutes ces colonies-là à être des français ah non mais je rêve alors maintenant on va parler des Antilles parce que là c'est encore autre chose alors vous avez les anciennes colonies françaises donc moi mon père est d'une ancienne colonie française vous allez m'apprendre deux fois à être français en somme parce que ma mère est déjà française hein voilà mes grands-parents ont souffert pendant la guerre mon grand-père a tout perdu pendant la guerre mes grands-parents c'est des gens qui ont travaillé dur pour servir la France qui ont tout gagné à la sueur de leur front vous allez apprendre à ces gens-là à être français maintenant moi de mon côté je suis métisse je suis franco-ivoirienne mon père est ivoirien de la Côte d'Ivoire ancienne colonie française vous allez aussi venir nous apprendre à être français là-bas ça c'est juste génial non mais je rêve j'ai deux oncles deux oncles qui sont venus de la Côte d'Ivoire pendant la seconde guerre mondiale qui sont venus aider ici en France vous allez encore leur apprendre à être français ça c'est bien bravo pendant la seconde guerre mondiale donc pendant la seconde guerre mondiale j'ai deux oncles de la Côte d'Ivoire deux oncles qui ne connaissaient pas l'Europe qui n'avaient jamais mis les pieds en France pendant la seconde guerre mondiale j'ai deux oncles en Côte d'Ivoire qui se sont déplacés pour venir sauver la France oui sauver la France de la main des nazis j'ai deux oncles de la Côte d'Ivoire qui se sont déplacés j'ai deux oncles de la Côte d'Ivoire qui se sont déplacés et qui ont risqué leur vie au champ de bataille deux oncles de la Côte d'Ivoire qui ont risqué leur vie au champ de bataille pour sauver la France donc ça vous allez invoquer leurs esprits et leur apprendre à être français non mais je rêve ensuite on va parler des îles des Antilles parce que là c'est encore un autre cas là je vous ai parlé je vous ai parlé de l'Afrique enfin principalement l'Afrique de l'Ouest avec les anciennes colonies françaises à dire à savoir même s'ils ne sont pas plus français que vous parce que du fait que déjà ils ont votre langue ils ont la langue française et en plus tous les livres sont en français à savoir même s'ils ne sont pas plus français que vous voilà après alors maintenant on va parler des Antilles alors les Antilles c'est encore un cas spécial alors les Antilles déjà à savoir aussi si là-bas ils ne sont pas plus français que vous les Antilles qui n'ont rien demandé je le dis c'est des gens qui n'ont rien demandé c'est des gens qui ont été déportés leurs ancêtres ont été déportés ils n'ont rien demandé ils se sont retrouvés je ne sais pas où je ne sais pas où je ne sais pas où on les a fait atterrir ça non mais enfin je ne sais pas dans les embarcations je ne sais pas non mais c'est un truc de malade des gens qui n'ont rien demandé je vous assure qui n'ont rien demandé qui se retrouvent du jour au lendemain avec leurs descendants dans des îles voilà à savoir même si ces gens-là ne sont pas plus français que vous et vous allez venir apprendre à ces gens-là à être français non mais je rêve non mais je rêve je rêve je rêve alors soit c'est moi qui suis conne ou je ne sais pas je ne sais pas I don't know alors moi maintenant vous allez aussi m'apprendre à être française non mais je rêve alors je suis franco-ivoirienne ma mère est française mon père est ivoirien j'ai fait une école en Côte d'Ivoire qui est rattachée à la France qui est rattachée à l'Académie de Nice avec tous les inconvénients les injustices qu'il y a dans les écoles dirigées par certains coopérants dans mon pays en Afrique en Côte d'Ivoire oui et ce sont des injustices d'ailleurs que moi-même j'ai vécu donc je connais et vous allez encore venir m'apprendre à être française non mais je rêve je rêve je rêve je rêve je suis française je suis française oui je suis française ma mère aussi est française ma mère c'est une femme blanche moi je suis métisse je suis française et ma mère c'est une femme blanche une française et moi je ne comprends rien je ne comprends pas votre histoire de nationalisme même ma mère qui est blanche ma mère qui est blanche et ma mère qui est française ne saisit pas ne saisit pas votre notion du nationalisme et ne saisit pas ce concept moi je ne me sens pas dans votre concept franchement votre concept de nationalisme je ne me sens pas je ne vais pas me déguiser dans quelque chose où je ne me sens pas donc moi cette histoire de nationalisme je ne sais pas où est-ce que vous voulez aller à quoi ça mène je ne sais pas ce que c'est que ce labyrinthe là que vous voulez nous faire emprunter du nationalisme de je ne sais pas quoi en tout cas franchement moi je non franchement on ne va pas tomber on ne va pas tomber dans des notions des concepts vraiment des concepts de labyrinthe donc je ne sais pas où ça nous mène tout ça je ne sais pas où ça nous mène je ne sais pas c'est à dire qu'on va faire ça on va arriver dans un trou on va tomber dans un précipice je ne sais pas où est-ce qu'on va se retrouver est-ce qu'on va se retrouver dans la mer ou je ne sais pas dans un trou dans un fossé je ne sais pas en tout cas moi je suis française je suis fière d'être française oui je suis fière de mes ancêtres je suis fière de mes ancêtres parce que moi mes ancêtres ce sont des gens qui ont bossé moi mes grands-parents mes arrière-grands-parents ce n'est pas des gens qui ont été prendre les affaires des autres moi mes grands-parents là mes ancêtres ici en France c'est des bosseurs mon grand-père mon grand-père lui c'est un bosseur c'est un gars même qui cultivait son champ parce qu'il avait un champ il plantait tous ses légumes mon grand-père c'est un gars c'est un gars qui récoltait ses légumes qui plantait tout ce qu'il mangeait là il plantait ça dans la terre mon grand-père c'est un homme courageux c'est un homme qui a été travaillé comme serveur qui a monté des magasins c'est un homme qui était dans le commerce et qui a réussi dans le commerce et qui avait des magasins donc moi mon grand-père oui c'est un homme courageux c'est un français courageux c'est pas un français qui prend les affaires des autres donc moi je suis fière d'être français et ça il n'y a pas de soucis je suis fière de mes ancêtres mon arrière-grand-mère mon arrière-grand-mère a été une des premières femmes à monter la première salle de fête dans un petit village en France qui s'appelle Avrier-les-Ponceaux qui est un village d'ailleurs d'Indre-et-Loire de la Touraine de la région de Touraine notre très belle région et mon arrière-grand-mère a été une des premières femmes à monter la première salle des fêtes et la première salle de cinéma en France à Avrier-les-Ponceaux dans ce petit village je suis fière je suis fière d'être française d'accord je suis fière je suis française je suis fière de mon pays même si mon pays même s'il y a des choses qui n'ont pas toujours été formidables avec mon pays mais je suis fière de mon pays je suis fière d'être française je suis fière de mes ancêtres parce que mes ancêtres c'est pas des gens qui ont pris les affaires des autres mes ancêtres c'est des gens qui ont bossé tout ce qu'ils ont eu c'est à la sueur de leur front tout ce qu'ils ont eu c'est par leur travail moi mes grands-parents Tout l'argent qu'ils ont gagné, c'est de l'argent qu'ils ont gagné par leur commerce, par leurs affaires. Mon arrière-grand-mère, c'est pareil. Mon arrière-grand-mère a été une des premières femmes à ouvrir la première salle de cinéma, une des premières salles de cinéma à Avrier, dans un village qui s'appelle Avrier, en France. Et d'ailleurs, ma grand-mère a passé, mon arrière-grand-mère a passé le premier film. Le premier film de Fernandelle est passé Avrier-les-Ponceaux dans sa petite salle de cinéma. Donc, mon arrière-grand-mère, elle avait sa petite salle de cinéma. Après, elle a créé sa salle des fêtes, où elle faisait tous les mariages, toutes les activités de la ville. Elle a créé sa première salle des fêtes, avec le billard, avec le piano, tout ça. Elle a créé sa première salle, également de cinéma, où elle a passé le premier film de Fernandelle. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec mes ancêtres français. Moi, je suis fière, parce que mes ancêtres français, c'est des gens qui ont bossé. Ce ne sont pas des gens qui ont été ramassés les affaires des autres. Donc, moi, oui, moi, du côté de mes ancêtres, de mes descendants français, je n'ai pas de problème. Bon, après, s'il y a des personnes qui ont des problèmes avec leurs descendants français, ça, c'est leur souci. Mais moi, moi, avec mes descendants français, je suis fière de mes descendants. Parce que moi, mes descendants, ce ne sont pas des gens qui ont pris les affaires des autres. Moi, mes descendants français, c'est des bosseurs. Dans ma famille, la famille de ma mère, c'est tous des bosseurs. On est tous des bosseurs. Ce ne sont pas des gens qui prennent les affaires des autres. C'est des gens qui bossent, qui réussissent par leur travail, par leur imagination, par leur courage aussi, par leur détermination. Donc, je n'ai pas de problème être française. Voilà. Mais par contre, oui, ma mère est française. Ma mère est blanche. Elle est française. Moi, je suis française aussi. Mais par contre, nous aimons, ma mère et moi, nous aimons notre pays, la France. Oui, nous avons là aussi la culture. On a la culture française. On n'a pas que la culture française, mais on a la culture française. Nous sommes fiers de notre pays, mais après, votre histoire de nationalisme, votre histoire de nationalisme exacerbée, votre histoire de nationalisme exagérée, je suis désolée, mais nous, on n'est pas dans vos histoires. Voilà. Donc, restez dans vos histoires. Si vous voulez vraiment rester là-dedans, ça, c'est votre problème. Nous, on n'est pas là-dedans. Donc, malheureusement pour les élections, je suis désolée, mais... Vous savez, dans la vie, vous savez, dans la vie, il y a le pouvoir de l'homme, il y a l'action de l'homme, mais il n'y a pas que l'action de l'homme. Il y a aussi le destin. Malheureusement, il y a le destin. Il y a le poids du destin qui pèse sur les événements et sur la vie. Comme on dit, dans la vie, rien n'est décidé d'avance. Rien n'est décidé d'avance dans la vie. Rien n'est décidé d'avance dans la vie, ça veut dire qu'il y a un destin. Parce qu'il y a un destin. Oui, il y a un destin. Parce que toi, tu choisis ça. Mais peut-être que le destin te dit non. Et le destin te dit que non. Donc, il y a un destin. Alors, je ne sais pas quel sera le destin pour la France. Je ne sais pas qui sera élu aux élections présidentielles. Ça, je n'en sais rien. Bon. Je ne suis pas fataliste. Je ne sais pas qui sera élu. Mais dans tous les cas, le destin m'oblige à voter Emmanuel Macron. Je suis désolée. Je suis désolée, mais le destin nous oblige à voter Emmanuel Macron. Parce que malheureusement, on n'a pas envie de tomber dans une folie nationaliste de je ne sais où. Une folie nationaliste de je ne sais où. On ne sait pas où on va. Parce qu'à la fin, on va emprunter le labyrinthe de la folie du nationalisme. Et quand on va arriver à la fin, on ne sait pas si on va se retrouver. On ne sait pas où. Moi, je suis désolée. Peut-être qu'avec Macron, il y a eu des problèmes. Oui, avec Emmanuel Macron, peut-être que ça n'a pas été rose. Je ne sais pas. Peut-être que la crise, avant même l'arrivée du président Emmanuel Macron, il y avait déjà une crise. Donc Emmanuel Macron est tombé dans une pleine crise, qu'il a été obligé, bien sûr, de remonter. Donc forcément, Emmanuel Macron a été confronté à des difficultés. Mais en tout cas, je suis désolée. Mais bon. Malheureusement, c'est comme ça. Le destin nous oblige à voter Emmanuel Macron. Parce que nous, on ne va pas tomber dans cette folie de nationalisme. On ne va pas tomber dans vos histoires, dans des concepts qu'on ne comprend pas. On ne va pas se déguiser dans des choses, des choses qui nous mènent je ne sais pas où. Donc désolé. Désolé, mais nous n'avons pas le choix que de voter Emmanuel Macron. Ça, c'est la vérité. De toute façon, même avec Emmanuel Macron, ça ne va pas être pire. Parce que déjà, avant que le président Emmanuel Macron arrive, il y avait déjà une crise en France. La crise en France, déjà, était depuis longtemps. Je crois depuis 1986. Oui, depuis 1986. Parce que quand je venais en vacances en France, je voyais beaucoup de choses. Donc déjà, en 1986, il y avait déjà une belle petite crise. Même si c'est une crise qui était peut-être un petit peu cachée. Oui, peut-être qu'on n'avait pas les chiffres. Je ne sais pas. On avait déjà une belle petite crise. Donc forcément, aujourd'hui, c'est le président Emmanuel Macron qui arrive et qui se tape. Qui se tape un peu, comment dire, un peu la poubelle de la crise, au fait, si on va dire. Parce que les poubelles, les poubelles n'avaient pas encore été ouvertes. Et maintenant, c'est la poubelle qui s'est ouverte avec l'arrivée du président Emmanuel Macron. Donc quand tu arrives en dernier, c'est comme quand il se passe quelque chose. Quand il se passe des choses dans un pays, quand tu arrives en dernier, quand tu es le dernier président, c'est toi qui ramasses tout. Parce que les poubelles, les poubelles sont stockées. Les poubelles, les poubelles sont stockées. Mais toi, quand tu arrives en dernier, président en dernier, en plus un petit jeune, oui un jeune, un jeûneau, un jeûneau en costard. Quand tu arrives jeûneau en costard et puis président, et puis tu arrives en dernier, forcément, tu ramasses, tu trouves les poubelles. Les poubelles qui n'ont pas été traitées. Les poubelles qui n'ont pas été traitées là. Ça, tu dois les traiter, tu dois les gérer. Toutes. Et les vider et toutes. Donc voilà. Voilà le problème. Donc c'est le président Emmanuel Macron qui ramasse tout. Mais oui, parce qu'il faut absolument, il faut absolument qu'il ramasse. De toute façon, il n'y a pas le choix, il est président. Voilà. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'en général, quand vous quittez une pièce ou quand vous êtes en vacances quelque part et que vous quittez un logement, on vous conseille toujours de vider vos poubelles. Parce que forcément, ce n'est pas les gens qui vont arriver après vous. Les gens, les autres touristes qui vont prendre votre chambre, qui vont prendre votre location, ce n'est pas eux malheureusement qui vont vider vos poubelles. Donc quand vous prenez une location, c'est bien de vider vos poubelles et de ne pas laisser vos poubelles, bien sûr, aux autres qui vont venir. En tout cas, je suis désolée, mais je veux dire, quel Français, quel Français qui n'est pas fier d'être Français ? Quel Français qui n'est pas fier de la France ? Moi, je suis fière de moi. Je n'ai pas de problème avec mes ancêtres. Parce que moi, mes ancêtres, mes ancêtres, c'est des gens, c'est des gens dignes. Mes ancêtres, c'est des gens dignes. Mes ancêtres, ce n'est pas des gens qui ont pris les affaires des autres. Moi, je n'ai pas de pillard. Moi, mes ancêtres, ils n'ont pas pris les affaires des autres. C'est des gens qui ont travaillé. C'est des gens qui ont gagné l'argent par leurs affaires. Oui, ils ont eu des négociations. Ils ont fait des affaires, oui. Ils ont eu des business, des négociations. Mais c'est leur travail. C'est comme tu es un homme d'affaires, tu vas négocier un gros contrat, mais c'est ton travail. C'est comme tu es un homme d'affaires. Tu vas négocier des parfums, tu vas négocier, je ne sais pas, une marque de rouge à lèvres, une marque de parfum, une marque de rouge à lèvres, mais c'est ton travail. Même si on te donne des millions, tu n'as pris l'argent de personne. C'est ton boulot. On t'a donné les millions parce que la marque, la marque que tu as lancée, ça marche. Donc, c'est normal que tu prends ta part. Mais tu n'as tué personne, tu n'as pris, tu n'as pris l'argent de personne, on t'a payé, on t'a donné ton argent. Donc, moi, mes ancêtres, ce sont des gens qui ont travaillé. C'est des gens qui ont travaillé par leur travail, qui ont réussi par leur travail, et aussi par leur business, par leurs affaires. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec mes ancêtres. Je suis fière de mes ancêtres français. Je suis fière de mes ancêtres français, oui, je suis fière de mes ancêtres, mais ce n'est pas pour cette raison. Je suis fière d'être française, ma mère et moi, nous sommes fiers d'être françaises, mais ce n'est pas pour cette raison que nous allons tomber dans la folie des grandeurs, dans la folie du nationalisme. Je suis désolée. Nationalisme de quoi ? Nationalisme de quoi ? Moi, je ne comprends rien dans votre histoire. Donc là, franchement, je suis désolée. Je suis désolée, mais je me vois, on se voit aux élections obligées de voter le président Emmanuel Macron. Voilà. Parce que nous, on ne va pas tomber dans des labyrinthes, dans des labyrinthes qui nous donnent. On ne sait pas où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on atterrit, on n'en sait rien. Donc, comme on dit dans la vie, on sait, on sait ce qu'on laisse. On sait ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on trouve par la suite. Donc, franchement, restons français. Oui, nous sommes fiers d'être français, mais on ne va pas tomber dans la folie des grandeurs, dans cette histoire de nationalisme qui ne mène à rien. Et d'ailleurs, ce n'est même pas la solution pour la crise. Cette histoire de nationalisme exacerbé, ce nationalisme exagéré, ne servira à rien. Ça ne mènera rien à la crise. Voilà. Donc, sur ce, c'était un petit speech pour vous parler des élections présidentielles françaises. Et voilà, vous dire qu'on peut être français. On peut être français. On peut être fier d'être français. Ça, ce n'est pas un souci. Quel français qui n'est pas fier d'être français ? On peut être français. On peut être fier de son pays. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut tomber dans des exagérations. Dans n'importe quel pays, on peut être fier de son pays, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut tomber dans des exagérations. Non, un peu de, comment dire, il faut se recentrer là, se reconcentrer. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt. En tout cas, ce qui est important, c'est de ne pas inciter à la haine, de ne pas inciter à la haine de qui que ce soit, de ne pas inciter à la violence. Voilà. Il faut respecter les valeurs de la République. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est que les élections se déroulent dans la paix, dans le respect des autres. Tous les candidats ont le droit d'être là. Tous les candidats ont le droit d'avoir leurs opinions. Après, c'est à nous de voir. C'est à nous de voir si on doit aller pour tel candidat ou pour tel autre candidat, parce qu'on ne peut pas non plus se mettre dans un concept où on ne se sent pas. Tu ne peux pas te mettre dans une ambiance où tu ne te sens pas. Donc, c'est à chacun de savoir où il se sent et ce qu'il perçoit. Mais après, il faut respecter, bien sûr, les candidats. On n'est pas là pour inciter à la haine contre un candidat. Voilà. On n'est pas là pour insulter les candidats. On est là vraiment respectueux des uns et des autres, respectueux de la République, respectueux aussi des citoyens. Je ne suis pas politicienne. Je ne fais pas de politique. Je ne suis pas politicienne. La politique, ça ne m'intéresse pas. Mais en tant que citoyenne, je m'exprime sur les élections parce que je ne comprends pas cette histoire de nationalisme. Alors, il y a certains Français qui disent qu'ils ont développé un sentiment nationaliste, soi-disant parce qu'ils se sentent visés quand on parle de la colonisation, quand on parle de l'esclavage. Ils sentent un sentiment anti-français. Ils se sentent visés. Et donc, soi-disant, ils deviennent nationalistes. Alors, vous savez, déjà, il faut remonter à l'histoire. Moi, je ne suis pas historienne. Je n'ai pas fait d'études d'histoire. Mon père, mon père, par contre, était historien. Mon père était un grand professeur d'histoire. Mon père était un grand professeur d'histoire. Alors que moi, je n'aimais pas trop l'histoire quand j'étais au lycée. Bon, l'histoire, franchement, ce n'était pas une matière qui me passionnait. Mais ça ne m'empêche pas quand même d'avoir des notions. Mais bon, il faut replonger dans l'histoire. Vous dites que vous vous sentez visés, que vous êtes français, que quand on parle de l'esclavage, de la colonisation, vous vous sentez visés, donc vous, vous devenez nationaliste. Mais, vous savez, l'esclavage, l'esclavage, c'est... Oui, ça a une étendue. L'esclavage, ça fait une étendue. Mais vous savez que l'esclavage, c'est une petite organisation. L'esclavage, c'est parti d'une petite organisation. Après, c'est devenu un grand commerce. Mais vous savez que l'esclavage a été organisé que par trois, quatre familles. L'esclavage a été organisé par trois, quatre familles. C'est parti de Nantes. En tout cas, en France, c'est trois, quatre familles seulement. Donc, à cause de trois, quatre familles, forcément, vous vous sentez visés à cause de trois, quatre familles. Mais si vous n'êtes pas descendant de ces familles, ne vous sentez pas visés. Ne vous sentez pas visés. Parce que moi, je vais vous dire, moi, je ne descends pas des quatre familles qu'a organisé l'esclavage. Je ne suis pas parenté aux quatre familles qui ont organisé l'esclavage. Donc, moi, je suis désolée. Moi, je ne suis pas descendante d'esclavagistes. Déjà, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ce ne sont pas des esclavagistes. Ce sont des gens qui ont toujours travaillé dur. Ce sont des gens qui ont travaillé dur. Ce sont même des gens qui ont travaillé leur terre, qui plantaient leurs choux et leurs carottes. Et ce ne sont pas des gens qui prenaient même des gens pour faire ça. Parce que même mon grand-père, lui, il a toujours planté ses légumes. Mon arrière-grand-père, il a toujours planté ses choux. Donc, la ville de Nantes, la ville de Nantes en France, a été la tragédie de l'esclavage. Mais vous devez savoir, vous devez savoir que l'esclavage a été organisé par seulement 3-4 familles. 3-4 familles qui ont organisé l'esclavage. C'est un réseau, c'est un réseau, l'esclavage, c'est un réseau qui a été organisé seulement par 3-4 familles. Donc, ne vous sentez pas visé. Bon, si vous êtes parenté à ces 4 familles que vous vous sentez visé, bon, ça je peux comprendre. Mais à partir du moment que vous n'êtes pas parenté aux 4 familles qui ont organisé l'esclavage, je ne vois pas pourquoi vous vous sentez visé quand on parle d'esclavage ou quand on parle de colonisation. Après, que vous ayez des sentiments, comment dire, que vous ayez, je ne sais pas, de la douleur ou je ne sais pas, que vous ressentiez de l'injustice par rapport à ces événements parce que c'est vrai que ce sont des événements tragiques avec lesquels n'importe qui, n'importe quel être humain normal serait, enfin je veux dire, serait complètement affligé de voir cette tragédie. Ça, je comprends. N'importe quel, ce n'est pas normal qu'on ne s'apitoie pas sur cette tragédie qui est l'esclavage. Mais à partir du moment que vous n'êtes pas parenté aux trois, quatre familles qui ont organisé cet esclavage, ne vous sentez pas visé. Moi, je vous dis, moi, je ne suis pas descendante d'esclavagistes. Je ne suis pas descendante de colons. Je n'ai pas de colons dans mes ancêtres. Je n'appartiens pas aux familles des colons parce que là, c'est pareil, la colonisation a été organisée par quelques familles. La colonisation a été organisée seulement par quelques familles. Ce n'est pas tous les Français qui sont là-dedans. La colonisation a été organisée seulement par quelques familles. Donc, si vous, vous faites partie des familles qui ont fait la colonisation, je peux comprendre que vous vous sentiez visé. Mais si vous ne faites, vous ne descendez pas de ces familles-là, je ne vois pas pourquoi vous vous sentez visé quand on parle de colonisation et quand on parle d'esclavage. Après que vous ressentiez de la douleur, oui, que vous ressentiez de la pitié, je dirais même plus que la pitié, que vous soyez offensé, que vous sentiez que c'est une grave injustice, que c'est un crime, ça, je peux comprendre. Mais ne vous sentez pas visé. Vous n'êtes pas concerné. Et puis d'abord, oui, vous êtes concerné parce que vous êtes des êtres humains. Donc, ce ne serait pas normal que vous n'ayez pas de sentiments, que vous n'ayez pas d'apitoiement par rapport à ces tragédies. Mais je veux dire, à partir du moment que vous n'êtes pas descendant de ces familles, donc, sans pour autant, sans pour autant tomber dans une, dans un nationalisme extrême, sans pour autant tomber dans l'extrême, sans pour autant tomber dans un nationalisme extrême, moi, moi, je n'ai pas de problème à être française. Donc, en plus, je ne suis pas descendante de colons, je ne descends pas des esclavagistes, je n'ai pas d'esclavagiste dans mes ancêtres et je ne suis pas descendante de colons. Donc, déjà, l'esclavage a été organisé par quelques familles, l'esclavage a été organisé par 3-4 familles, la colonisation, c'est pareil, c'est 3-4 familles, 3-4 familles seulement qui ont organisé ça. Même si ça fait une étendue, c'est 3-4 familles seulement qui ont organisé la colonisation. Ce n'est pas tous les Français qui sont des colons, qui sont là-dedans et ce n'est pas tous les Français qui sont dans l'esclavage parce que l'esclavage a été organisé par 3-4 familles. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas descendant de ces familles, je ne vois pas pourquoi vous vous sentez visé. Moi, personnellement, je ne suis pas descendante de colons, je ne suis pas descendante d'esclavagistes, je descends, moi, mes ancêtres, c'est des beaux-sœurs, je n'ai pas d'esclavagistes dans mes ancêtres et je n'ai pas de colons dans mes ancêtres. Bon. Donc, et je... Voilà. Maintenant, c'est vrai que tous les pays ont une histoire. Tous les pays ont une histoire, que ce soit une histoire tragique ou une belle histoire, je ne sais pas. Tous les pays ont du mauvais et du bon dans leurs histoires. Il y a des révolutions, il y a des soulèvements. Tous les pays ont une histoire. Il y a des crises, des tragédies. Il n'y a rien qui est droit dans la vie. Donc, tous les pays ont une histoire. La France aussi a son histoire. Voilà. On peut être français, on peut être un bon français, on peut avoir la culture française, on peut aimer son pays, la France, on peut être fier d'être français, mais sans tomber dans les extrêmes, sans tomber dans le nationalisme extrême. Après, par rapport à la colonisation et par rapport à l'esclavage, on ne peut pas non plus, on ne peut pas en vouloir, on ne peut pas en vouloir aux descendants de ces familles, parce que les pauvres, les pauvres descendants de ces familles, ce n'est pas eux, c'est leurs ancêtres qu'on fait ça. Même les descendants, même les descendants d'esclaves, les descendants de colons, ce n'est pas leur faute. Eux, ce sont les pauvres enfants, ils sont nés comme ça, ils n'ont pas demandé à venir enfants de colons, ils n'ont pas demandé à venir enfants d'esclavagistes. Quand tu viens au monde, tu ne demandes pas être le fils d'un criminel ou la fille d'un criminel. C'est comme la pauvre fille ou le pauvre fils qui vient au monde et qui est le fils d'un criminel ou la fille d'une criminelle. Quand tu viens au monde, tu n'as pas dit que tu veux être le fils d'un criminel. Donc c'est vrai que si tu es le fils d'un criminel, je ne sais pas, c'est un exemple que je vous donne, toi tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable des crimes de ton père. Si ton père a fait des crimes, toi le pauvre enfant, c'est triste à dire mais tu ne peux pas non plus porter toutes les erreurs de tes parents, porter toutes les erreurs de ton père, ce n'est pas possible. Donc chacun a sa vie. Chacun a sa vie. Tu viens au monde si ta famille, ta famille a fait des bêtises, tu ne peux pas non plus être victime des bêtises de ta famille. Tu ne peux pas porter les bêtises de ta famille. C'est vrai que dans une famille, dans une famille, il y a toujours un. Il y a toujours un qui fait des conneries, que ce soit, je ne sais pas, le grand frère, le petit frère ou le cousin, il y a toujours, il y a toujours quelqu'un dans une famille, ça ne va pas. Mais après, on ne peut pas non plus être victime de toutes les erreurs de sa famille. Ça, ce n'est pas possible. Voilà. Mais en tout cas, les descendants, les descendants de ces familles-là, les pauvres, bon, oui, je veux dire, eux, ce n'est pas eux, c'est leurs parents qui ont fait ça, ce n'est pas eux. Voilà. On ne peut même pas les accuser parce que ce n'est même pas eux qui sont responsables. Eux, ce sont des descendants de ces familles-là, ils n'ont rien demandé, ils sont venus au monde, ils n'étaient même pas nés quand ça a eu lieu. Donc, voilà. Mais après, je veux dire, il ne faut pas se sentir visé quand on parle de colonisation, quand on parle d'esclavage. Il faut savoir que l'esclavage a été organisé par 3-4 familles. Même à Nantes, même à Nantes, ce n'est pas tous les Français. Ce n'est pas tous les Français qui étaient là-dedans, c'est 3-4 familles. 3-4 familles qui ont fait ça. Donc, ne vous sentez pas visé. Et puis, l'esclavage, oui, et puis la colonisation, c'est pareil. Ce n'est pas tous les Français. Ce n'est pas tous les Français qui sont dans la colonisation. La colonisation a été organisée par 2-3-4 familles. C'est tout. Tous les Français ne sont pas des descendants de colons. Ben non. Donc, après, quand on parle de colonisation, quand on parle d'esclavage, oui, ce sont des sujets très sensibles, je sais. Ça peut vexer certains Français. C'est des sujets sensibles. Mais malheureusement, ces sujets-là font partie de l'histoire de la France. On ne peut pas les éviter. On ne peut pas éviter. On ne peut pas éviter. Il y a des sujets dans l'histoire d'un pays qu'on ne peut pas éviter. Après, c'est vrai que ça peut vexer certains. Mais ça, on n'y peut rien. Il faut assumer. Et puis c'est tout. C'est l'histoire. Voilà. L'histoire, c'est l'histoire. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas refaire les choses. Si c'est à refaire, si c'est à refaire, moi, je prendrais une baguette magique pour annuler tout ça. On prendrait une baguette magique pour annuler tout ça. Mais on ne peut pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo. Bon, c'est une vidéo qui est un peu longue. Je suis désolée, mais cette vidéo était indispensable pour montrer qu'on peut être français. On peut être fier d'être français, fier de ses ancêtres français et assumer l'histoire de la France sans pour autant tomber dans les extrêmes et dans les nationalismes extrêmes. Donc, merci de m'avoir suivie. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada